Probablement, le moment le plus essentiel, c'est le moment, bien sûr, de ce dialogue entre Adam et Ève. Et alors, évidemment, ça fait plus de 25 ou 30 ans que je cherche désespérément le serpent. Le jour où vous l'aurez vu, vous aurez la gentillesse de m'en prévenir, car il n'y a pas de serpent dans. Ce qui veut dire qu'on peut, si on veut, si on le souhaite, interpréter le geste d'Ève comme « il m'a dit de manger le fruit, je te montre le fruit qu'il faut manger », ou alors, qui est tout simplement « regarde comme le monde est beau » et peut-être qu'effectivement, que c'est toujours l'être aimé qui nous révèle la beauté du monde, finalement. Et ça, pour moi, c'est absolument essentiel. Je ne suis absolument pas sûr que l'on puisse traiter les saisons de manière purement théologique. Je crois qu'on l'a allé traiter de façon beaucoup plus, effectivement, éthique. Et que, si c'est l'aube, c'est le début de toute vie, et qu'il est important que toute vie soit marquée, effectivement, par une extase devant le réel, car nous n'avons rien d'autre que le réel. Et si nous n'entrons pas dans un rapport extatique avec lui, évidemment, je pense que nous avons perdu une partie du sens de notre existence. Vous voyez que dans d'autres images, le mazzolino de gauche, le serpent est quand même très visible. Même moi, je le vois. Il y a même des gens, Gérard Audran, qui est un graveur de la fin du XVIIe siècle, qui s'est dit, mais en fait, c'est quand même curieux, une scène du paradis terrestre où il n'y a pas de serpent. Donc, quand il a fait la gravure à l'inverse, il a d'abord ajouté des petits animaux partout, parce que c'est plus joli, et il a rajouté le serpent dans l'arbre. Ce qui veut bien dire que, comme dirait Johnny, bien sûr, il y a un problème dans l'absence du serpent. Et c'est peut-être parce qu'elle est en train de lui montrer la désirabilité et la beauté du monde, beaucoup plus que, qu'effectivement, Dieu apparaît dans le ciel, confirmant dans cette espèce d'association vertigineuse entre la métamorphose du nuage et la présence divine, l'idée qu'au fond, il n'y a rien de plus divin et de plus essentiel que le chatoiement varié et métamorphique du réel.